Parce qu'en fin de compte, ce n'est pas le fond du problème. Le site de Château-Bleau, c'est une agglomération secondaire galoromaine qui était située à l'époque à la frontière des Cités des Sénons et des Meldes. Et agglomération secondaire qui est fouillée depuis les années fin 1960 par l'association La Riobe et qui est toujours enfouie actuellement. C'est une agglomération secondaire qui couvre une superficie avoisinant les 70 hectares, ce qui la place parmi les agglomérations plutôt de moyenne taille, voire même de petite taille, et qui pourtant semble avoir une fonction relativement importante dans cette Cité des Sénons. Donc voilà. L'agglomération... Pardon, excusez-moi. C'est une agglomération secondaire. C'est une agglomération secondaire, pardon. Au niveau de l'implantation du site, elle semble être datée du début du IIe siècle après Jésus-Christ, c'est-à-dire qu'en fin de compte, elle coïncide avec la création d'une voie qui passe ici et qui reliait les cités de sens et de mots. Et il semble donc que la création de l'agglomération soit liée à l'implantation de cette route qui passe pour être, soi-disant, le réseau secondaire du réseau d'Agrippa. Quoi qu'il en soit, ce qui nous intéresse, c'est que très peu de temps après la création de cette route, vient s'implanter au tout début du IIe siècle après Jésus-Christ et un ensemble cultuel que vous voyez ici et qu'on a appelé assez simplement l'ensemble cultuel central. Pourquoi ? Puisque très peu de temps après la création de cet ensemble cultuel, viennent se greffer des quartiers d'habitation que vous voyez ici. Et en l'état actuel de nos connaissances, pour l'instant, on est sur trois quartiers d'habitation qui sont implantés entre le début du IIe siècle après Jésus-Christ et la fin du IVe siècle après Jésus-Christ. Donc des quartiers d'habitation comme ça qui s'étalent, la création de quartiers d'habitation qui s'étalent dans le temps. Ce qui nous intéresse tout particulièrement, en fin de compte, c'est l'implantation ou la façon dont cette agglomération va se créer. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'aujourd'hui, on pense qu'on est dans le cadre d'une agglomération dit agglomération cultuelle ou parfois appelée agglomération sanctuaire. C'est-à-dire que, de façon assez évidente, au sein de l'agglomération, tout est lié à ce sanctuaire central. Voilà, donc la fouille est menée depuis la fin des années 60 et hélas, mais c'est la fouille qui veut ça, les études archéobotaniques se sont menées depuis la fin des années 2000 puisque les premières études carpologiques ont été menées en 2008. Donc aujourd'hui, sur toutes les structures que l'on étudie depuis 2008, on fait une étude carpologique, xylologique, anthracologique, étude des phytolites, mais c'est relativement récent. Et c'est pour ça qu'on va avoir une sorte de différence, en fin de compte, entre la réalité de la fouille archéologique depuis les années 60 et la réalité archéobotanique. Donc, quoi qu'il en soit, je veux insister sur le fait cultuel, c'est-à-dire l'importance, en fin de compte, des sanctuaires au sein de l'agglomération puisque, très clairement, il s'agit d'une agglomération cultuelle. Le premier sanctuaire qui est fouillé date... La fouille, c'est le début des années 60, le milieu des années 60, et dans la périphérie nord de l'agglomération, c'est-à-dire ici, a été fouillé un sanctuaire qu'on avait appelé dans un premier temps sanctuaire de source. On a abandonné l'appellation, tout simplement, parce qu'on s'est aperçu qu'il n'y avait pas de source. C'est-à-dire qu'on a bien un bassin au milieu du sanctuaire, sanctuaire de plan carré, qui est entouré par une galerie en forme de U. On a bien un bassin, mais l'eau est canalisée et il ne s'agit pas d'une source. Donc, on a abandonné cette appellation pour l'appeler assez simplement sanctuaire nord. Et ce qui nous intéresse tout particulièrement, en fin de compte, c'est ce bassin. Ce bassin qui a été divisé en deux par un petit muret et au sein de ce bassin, on a découvert des ex-votos oculaires que Philippe vous présentera tout à l'heure. Donc, un premier sanctuaire. Hélas, à l'époque, début des années 60, les unités stratigraphiques, la chronologie et les études archéobotaniques, tout ça, ça a été un peu laissé de côté. Quoi qu'il en soit, un premier élément sur l'importance du sanctuaire au sein de l'agglomération. Sanctuaire, en reprenant un peu le matériel qui avait été découvert à l'époque, qu'on date quand même du milieu du IIe siècle après Jésus-Christ, approximativement, c'est aux alentours de ça. C'est-à-dire sanctuaire créé très peu de temps après la création de l'agglomération. Ce sanctuaire nord est relié au sanctuaire principal, au cœur de l'agglomération, par un portique monumental qui fait 540 mètres de long et qui crée un lien direct, en fin de compte, entre le nord de l'agglomération, ce sanctuaire périphérique, et le cœur de l'agglomération. Ce sanctuaire central, il a été fouillé à la fin des années 90. C'est un sanctuaire qui est entouré par un mur péribole qui fait 600 mètres de long, sur 300 mètres de large, qui délimite un espace sacré qui fait 1,8 hectare, donc quelque chose de relativement important au vu de la superficie de l'agglomération. Au niveau des découvertes archéologiques, on a découvert des phanas à l'intérieur, bien entendu, et on pense que les cultes qui étaient faits à l'intérieur de ces phanas, c'est Epona et Mercure Solitomaros, au moins ces deux divinités-là, donc divinités d'origine clairement gauloise, avec un héritage gaulois. C'est quelque chose qui est extrêmement présent dans cette agglomération secondaire-là, une sorte d'héritage gaulois qui perdure jusqu'à la fin du IVe siècle après Jésus-Christ, ce qui n'est pas forcément très courant au sein de ces agglomérations du nord de la France. Et au sein d'un puits qui est ici, un puits, hélas, qui n'a pas été échantillonné à l'époque pour des études archéobotaniques, a été découverte une patère, une patère en bronze, alibation sur laquelle Philippe reviendra tout à l'heure, donc une agglomération qui est très clairement liée, en fin de compte, à une implantation de sanctuaire, une implantation de cultuel. Dernière chose, une petite voie que vous avez ici permettait, en fin de compte, de relier le sanctuaire central à un théâtre, un théâtre qui fait 80 mètres de diamètre, donc c'est un petit théâtre, mais quoi qu'il en soit, une sorte d'organisation assez claire autour du fait cultuel, autour de ce sanctuaire central dès le IIe siècle après Jésus-Christ, donc vraiment quelque chose qui est lié au fait cultuel au sein de l'agglomération. Dernière chose, au sud de l'agglomération, à 700 mètres, donc hors du plan ici, on a effectué des fouilles électriques, des prospections électriques et des prospections électromagnétiques, et on s'est aperçu qu'on avait des structures qui ressemblent peut-être, encore une fois, à des sanctuaires fous qui sont prévus dans les années à venir. Donc on serait certainement en présence, encore une fois, de quelque chose de cultuel au sein de cette agglomération. Donc vraiment quelque chose, une importance de ce fait cultuel, ce qui tend à nous amener, enfin amener l'hypothèse qu'on est certainement, dans le cadre de cette cité des Sénons, sur une agglomération qui est l'un des points les plus importants culturellement parlant au sein de cette agglomération-là. On est vraiment sur un point majeur de cette cité des Sénons. Le théâtre, pardon. Donc très rapidement, je vais vous présenter les deux quartiers d'habitation qui nous intéressent, enfin qui ont été fouillés, mais qui ne nous intéressent pas particulièrement dans le cadre de cette présentation. Le premier quartier d'habitation, c'est le quartier des Grands Jardins, daté du IIe jusqu'au IVe siècle après Jésus-Christ, où est mis en évidence un certain nombre d'activités, vannerie, boucherie, faumonéage, etc. Donc premier quartier d'habitation implanté autour du sanctuaire central. Second quartier, c'est le quartier de l'Aumône. Le quartier de l'Aumône daté du IIIe siècle après Jésus-Christ. Quartier qui, au vu des artefacts et des structures découvertes, semble être un peu plus riche que le premier. Et dernier quartier d'habitation, le quartier d'habitation de la Justice que vous avez ici, et qui se présente sous cette forme-là. Un habitat en lanière assez caractéristique de la partie nord des Gaules. Avec des parcelles étroites, relativement allongées, et certainement des jardins qui se développent à l'arrière de l'habitat. Et c'est ce quartier d'habitation-là qui nous intéresse. Pourquoi ? Parce que c'est au sein de ces quartiers d'habitation-là qu'on a fait une découverte relativement intéressante, relativement rare en tout cas, et qu'on va vous présenter aujourd'hui. En ce qui concerne l'échantillonnage d'études carpologiques, aujourd'hui, la méthodologie qui a été mise en place, c'est d'utiliser systématiquement un tamisage à l'eau sur colonne de tamis, 4, 2, 1, 0, 5 et 0, 25 mm. En sachant que la maille 0, 25 ne livre jamais rien, mais on la met systématiquement pour être sûr, en fin de compte. Et on a, depuis 2007, échantillonné 260 litres de sédiments, ce qui nous a donné 51 855 carpeau-restre, 21 puits, 6 latrines, 8 fausses, une mare, des contenus céramiques et des fausses et des puits encore à venir dans les années à venir. Ce qui, pour terminer là-dessus, ce qui est intéressant, c'est quand même d'observer que tous les points rouges qui sont ici sont les structures qui ont été échantillonnées et que, malgré l'absence, en fin de compte, d'échantillonnage dans les sanctuaires, on commence à avoir une vision assez cohérente, en fin de compte, de l'agglomération en ce qui concerne, en tout cas, l'étude carpologique. La structure qui nous intéresse tout particulièrement, c'est la structure F123 que vous avez ici, qui est datée du milieu du 3e siècle, fin 3e siècle après Jésus-Christ. Et cette structure, elle appartient assez clairement, en fin de compte, à un quartier d'habitation qui date du début 3e, fin 4e siècle après Jésus-Christ. Ce quartier d'habitation, il est situé dans la partie sud de l'agglomération et il semble y avoir un lien quasi direct, en fin de compte, entre ce quartier d'habitation et le sanctuaire central. Dernière chose, au sein de cette structure, a également été découvert des crânes de bovins avec un trou à l'intérieur, sur la partie supérieure du crâne, et également un taureau en bronze plein, ce qui nous fait penser à quelque chose de cultuel qui serait certainement lié, enfin, une sorte peut-être d'offrande, enfin, quelque chose comme ça. Quoi qu'il en soit, la structure qui a été échantillonnée est la structure F123, et on a effectué plusieurs échantillonnages au sein de cette structure, et une découverte assez intéressante a été effectuée dans l'US 17651. Cette US 17651 est assimilée à la phase de fonctionnement de la structure, et ça a donné des résultats relativement intéressants, c'est-à-dire qu'on est sur une étude carpologique qui, si on observe assez rapidement, est relativement basique, c'est-à-dire que vous allez avoir des céréales, des légumineuses, des aromatiques, des fruits, tout ce qui se fait durant l'époque gallo-romaine, pour les céréales, le froment domine, par exemple, pour les légumineuses, principalement du pois et de la lentille, des aromatiques, la triade aromatique, céleri, coriandre, anette, et par contre, au sein de cette étude carpologique menée sur cette US-là, on s'est aperçu qu'on avait de la verveine qui était présente en très grande quantité. Et quand je dis en très grande quantité, c'est-à-dire que 96% des carporestes de verveine identifiés au sein de l'agglomération de Château-Blau sont originaires de cette US-là. Donc on est sur des concentrations relativement importantes et surtout relativement rares, enfin, tu reviendras dessus tout à l'heure, puisqu'on est sur 1969 individus carporestes identifiés sur un échantillonnage qui fait 2 litres de sédiments, donc c'est vraiment des quantités relativement importantes. Alors, sachant que dans le reste de l'agglomération, comme je le mets sur le PowerPoint, on n'a que 81 carporestes. Donc on est vraiment sur une concentration relativement importante, relativement conséquente. Et surtout, si on fait le point sur cette étude carpologique-là en particulier, 22% des carporestes sont de la verveine verbena officinalis. Deuxième élément qui nous intéresse tout particulièrement, c'est la jussiame noire. On s'est aperçu que dans cet échantillonnage-là, on avait également 4,9% de jussiame noire. La jussiame noire est considérée par beaucoup de carpologues comme une plante adventice, mais bien souvent, sur la plupart des structures que l'on étudie, la jussiame noire est assez peu présente. Or, ici, on est sur une concentration qui frôle les 5%, ce qui est relativement remarquable. Donc on a 398 individus sur un nombre total de carporestes de 9 182 carporestes. Alors, plusieurs questions, avant de laisser la parole à Philippe, plusieurs questions sont apparues lors de cette découverte, c'est-à-dire que la principale question était de savoir si la présence de cette verveine et de cette jussiame noire qui pousse à l'état naturel anglo-romaine à l'époque n'était pas le fruit d'un abandon du site. L'archéologie tant a prouvé que non, c'est-à-dire qu'on est bien sur une phase de fonctionnement, le site est occupé à l'époque, donc pour nous, il ne semblerait pas que ça coïncide, en fin de compte, avec l'abandon du site. Deuxième question qu'il y avait, c'était d'essayer de comprendre si cette présence de jussiame noire et de verveine était liée à l'occupation humaine. Comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, on a effectué plusieurs échantillonnages au sein de ce puits-là et on s'est aperçu que plus on s'élève dans la structure, c'est-à-dire plus on approche de l'abandon du site, moins la verveine et la jussiame noire sont présentes au sein de cette structure-là. C'est pour ça qu'on en conclut que cette verveine et cette jussiame noire sont liées à l'occupation humaine autour de cette structure-là. La question qui se pose, en fin de compte, c'était d'essayer de comprendre à quoi ça pouvait correspondre une telle proportion de verveine et de jussiame noire dans une agglomération à contexte cultuel. Donc là, je te laisse la parole. Voilà, donc ces deux plantes, dans un contexte particulier, dans un site assez riche au niveau des restes de sanctuaires, donc on s'est effectivement posé la question parce que ces deux plantes un peu particulières, la jussiame est une plante psychotrope, les deux sont médicinales, la jussiame est psychotrope, et donc ça interroge un petit peu. Et la verveine est une herbe aussi médicinale, mais considérée comme sacrée dans l'Antiquité. D'ailleurs, elle porte le nom d'herbe sacrée. Donc on s'est interrogé un petit peu plus et on a mis ces découvertes en relation avec différents systèmes de sanctuaires et différentes découvertes dans ces sanctuaires. Si tu peux me passer la première diapo. Déjà, pour resituer un petit peu ces plantes, effectivement, elles sont spontanées, elles poussent à l'état naturel, mais on s'aperçoit qu'au cours de la chronologie, il y a une évolution. Donc je vous ai remis là tous les sites d'Europe, il y en a à peu près une centaine dans laquelle on retrouve de la jussiame. C'est la plante la mieux documentée et on s'aperçoit qu'à partir de l'âge du fer et encore plus pour l'époque romaine et médiévale, c'est une plante qui se développe. Donc on a une utilisation qui est plus importante dans ces périodes-là et d'autant plus quand on retrouve en concentration comme on a le cas à Château-Bleau ces graines, ça ne correspond pas à la distribution naturelle de la plante dans l'espace naturel et donc on a une concentration volontaire, on a une action humaine qui a amené à ce qu'il y ait un nombre plus important de graines. suivante. Alors en plus, j'ai recensé tous les sites où on avait ces deux plantes et il n'y a que à peu près disons en gros une centaine de sites, ça n'a pas vraiment été des études qui ont été très développées au niveau européen à la présence de ces plantes mais on a donc disons sur une base de 100 sites, on n'a que simplement que 8 sites connus de toute la chronologie où on voit des concentrations assez importantes de la plante. On s'aperçoit qu'elle existe dès l'époque néolithique dans les niveaux anciens, au néolithique ancien que ce soit en Bulgarie ou en Allemagne, on a des concentrations assez fortes et dans des cas où il pense que même il y a la culture de la plante puisque c'est anormal qu'on retrouve 1200 graines où ce n'est pas indiqué parce que c'est une nouvelle découverte que j'ai découverte la semaine dernière donc en Bulgarie qu'on a des concentrations à ce point de plantes. et donc vous voyez simplement quelques cas particuliers de quantité relativement importante de ces graines de plantes et ce qui est assez intéressant c'est que sur chaque site c'est soit l'une soit l'autre il n'y a qu'un cas celui de Château-Bleau où on est les deux plantes représentées en proportion importante donc on s'est vraiment interrogé sur le cas de Château-Bleau et sur la compréhension du phénomène suivante alors il se trouve qu'à Château-Bleau on a vraiment des éléments très particuliers retrouvés dans ces niveaux de sanctuaires dans un puits donc dans un des sanctuaires de l'édifice du sanctuaire du second sanctuaire celui que vous a présenté Florian on a retrouvé une pater à libation c'est un vase en bronze qui sert à faire des libations donc des versements rituels soit sur des hôtels soit sur des statues enfin ce genre de choses et elle porte une dédicace une dédicace sous l'ombilique de la il faudrait que j'ai l'accès on va changer de place parce que comme ça je peux montrer ce que je veux donc sous l'ombilique on a une dédicace Deo Mercurio Solitunaro Og c'est à dire au dieu Mercure Solitunaros Auguste c'est un cas très particulier c'est un dieu qu'on retrouve à un autre endroit c'est un dieu ce qu'on appelle Macrophtalme qui a c'est ce que veut dire Solitunaros qui a une vision particulière qui voit au delà de la réalité et qui est à les yeux si vous voulez ouverts pour la compréhension du monde et ce Mercure retrouvé dans un autre sanctuaire du site a été étudié par deux personnes donc et toutes ces découvertes que je vais vous présenter et ils présentent des yeux en amende très particuliers des yeux ouverts et c'est pour ça qu'on a fait la liaison entre cette statuette de Mercure et la Patère pour dire qu'on avait effectivement une représentation de ce Mercure Solitunaros je vous ai mis des représentations d'un autre classique représentation du Mercure où vous voyez que les yeux ne sont pas tout à fait les mêmes ce que j'appelais un Mercure courant par rapport à la représentation de Chateaublot et nous avons aussi le cas particulier toujours sur le même site retrouvé là cette fois à côté du théâtre c'est une pièce de Monet de Constance II de la même période toujours à peu près du 3ème 4ème siècle de notre ère où on a une représentation aussi particulière du regard des yeux du personnage je vous ai mis en référence des pièces de Monet du même empereur trouvées dans d'autres sites où on a des yeux qui sont similaires qui ne sont pas comme les yeux où l'organe oculaire est vraiment développé avec un système Dieu en amende et vous voyez que la pièce de Monet est différente et aussi celle-là je vous l'ai mis exprès parce qu'on a un oeil un petit peu plus grand mais qui n'a rien à voir avec ce qu'on a retrouvé à l'oeil hypertrophié et étiré à Château-Bleau et puis il y a effectivement comme Florian l'a indiqué dans le sanctuaire dit de source des ex-votos qui ont été retrouvés des ex-votos oculaires il y en a plusieurs exemplaires encore une fois avec ses yeux en amende ses yeux particuliers voici les représentations classiques courantes des ex-votos oculaires gallo-romains on est dans un cas là encore à Château-Bleau particulier donc la découverte de ces plantes associée à ces différents éléments nous ont permis peut-être de proposer une hypothèse sur la présence de ces deux plantes Jusciam et Verven alors Berbena et Goscamo pour les Italiens parce qu'on m'a demandé de traduire les noms italiens hier parce que mardi quand j'ai fait la présentation les Italiens étaient un petit peu perdus donc on s'est posé la question et vous voyez il y avait une carte de répartition des découvertes l'ex-votos la pâte terre la monnaie la statuaire de Mercure donc le puits n'est pas directement lié au sanctuaire mais il est assez proche dans des bâtiments éventuellement qui sont en liaison avec le sanctuaire malheureusement on n'a pas prélevé au moment des fouilles directement dans le sanctuaire donc on n'a pas de liaison directe entre disons le monde cultuel et les éléments organiques on espère le développer par la suite mais en tout cas on peut déjà proposer un parallèle alors ce qu'il y a de particulier c'est que c'est toutes ces découvertes la pâte terre la statuaire la monnaie et autres ont un rapprochement avec d'autres représentations gauloises et gallo-romaines ainsi que des parallèles tirés de la mythologie irlandaise qui permettent d'identifier le mercure de Chateaublau à Lugus c'est un dieu omnicompétent c'est-à-dire qu'il a beaucoup de possibilités beaucoup d'actions sur différents niveaux des dieux des celtes dotés de capacités visionnaires il est romanisé sous le nom de Mercurius Solitunaros c'est un épithète donc Solitunaros qui signifie à grande vue qui voit tout illustré par des yeux hypertrophiés Lugus est également à l'occasion un dieu médecin c'est-à-dire qu'il a des possibilités pour soigner mais entre ces côtés de magie de plantes médicinales et de capacités pour soigner dans l'antiquité il y a des liaisons très fortes c'est par la magie que les médecins accèdent à la possibilité de soigner des gens notamment par l'intervention divine mais nous reviendrons un petit peu sur ça Lugus c'est assimilé à un mercure mais en fait quand on travaille un petit peu sur ses sur ses attributs et sur sa façon de se comporter il est plus proche d'Apollon que de que de mercure alors la Jusciam qu'est-ce que c'est c'est une herbe assez annuelle ou bisannuelle de la famille des Solanaceae famille bien connue dans laquelle il y a d'autres plantes qui sont des plantes psychotropes elle est spontanée nitrophile elle pousse dans les milieux de décombres où dans l'endroit il y a des nitrates et elle est médicinale utilisée dans l'antiquité notamment il y a des mentions plines cels dioscorides mais toute la plante est dangereuse car elle renferme des alcaloïdes tels que l'atropine l'aiosiamine et la scolpalamine pardon surtout dans les graines c'est la concentration maximale que se retrouvent de ces plantes de ces substances psychotropes dans la plante c'est un psychotrope puissant qui provoque une sorte de transe avec déformation des sons perçus des images perçues qui rend ce qui donne un sommeil très profond avec une transformation des réalités et on prend pour les gens qui en ont consommé les disons les sons entendus les visions vues pour être des actions des actes véritablement de ce qu'on a fait de ce qu'on a fait pendant ce délire à tel point que les sorcières au Moyen-Âge se faisaient des ongans avec la jusquiam et ça racontait qu'elles volaient et d'où l'histoire des sorcières qu'ils volaient sur leur balai et aussi qu'on a vu dans les films comme Harry Potter donc surtout ce qui est intéressant c'est qu'il y a provoqué des hallucinations et des délires prophétiques et voilà ce que on peut voir comme effet direct de l'atropine qu'un des composés majeurs de ces plantes de ces solanacées sur l'œil sur le regard humain voilà ce qu'on appelle l'effet mitri-diatique voilà un œil normal et voilà un œil sous effet de l'atropine de la jusquiam donc vous voyez vous comprenez un petit peu pourquoi on fait le parallèle avec toutes ces découvertes très particulières de regard d'un dieu qui a une vision particulière donc qui donne un regard très particulier et à tel point qu'on l'utilisait à la Renaissance les belles de la Renaissance s'en mettait dans les yeux notamment une autre plante qu'on appelle la belladonna la belle dame et ça donnait un regard particulier qu'on appelait à l'époque le regard de velours mais seulement c'est non seulement ça donne un regard particulier mais ça transforme un petit peu c'est dangereux et ça donne des effets psychotropes mais donc ça existe donc vous comprenez que l'épithète a grande vue celui qui voit tout mais aussi celui qui sait tout parce que le fait de voir c'est le fait de comprendre c'est le fait de savoir donc les capacités extrasensorielles du dieu peuvent être produites par cette plante en plus on connaît le nom gaulois de la Juschiam Bellinousia avec variante parce qu'évidemment c'est jamais simple nom qui dérive en fait de Bélénos c'est un dieu solaire gaulois et qui est un des surnoms d'Apollon l'Apollon celtique c'est aussi ce dieu lumineux complémentaire de l'UGUS en fait le parallèle était fait donc dans ce cas alors je vous ai mis la présentation d'une tablette babylonienne trouvée à Nippour où on mentionne la découverte des 2200 avant notre ère d'un remède pour notamment les douleurs dentaires parce qu'on s'en sert de la Juschiam dans l'antiquité pour différentes actions dont notamment les soins dentaires pour les douleurs causées par des caries ou autres et on a un mélange de gomme et de Juschiam apparemment décrit dans cette tablette mais étant donné que la plante s'appelle aussi Apollinaris dans les roms chez les romains on a fait souvent le parallèle avec Apollon Apollon et notamment la pitié à Delphes des oracles de Delphes et il se trouve qu'il y a des hypothèses des gens qui émettent l'idée que le délire de la pitié pouvait être produit par la consommation de Juschiam c'est déduit non pas directement des découvertes archéologiques ou des mentions dans les textes mais c'est déduit du comportement de la pitié lors des oracles c'est-à-dire les effets qu'elle présente sont apparemment très proches des effets que produit la consommation de Juschiam alors je suis allé voir dans l'amandrie vous savez l'amantique apollinienne la description très précise l'étude qu'il a faite très grosse étude qu'il a faite sur l'oracle de Delphes je n'ai pas trouvé de mention de Juschiam il n'ai pas trouvé de mention comme ça mais ça ne veut pas dire que ça n'existe pas dans les textes on garde un petit peu secret ses recettes et en revanche il mentionne simplement que c'est le bruissement des feuilles de laurier qui aurait permis par l'interprétation de la pitié de ce que fait le dieu en faisant bouger les feuilles de laurier pour la réalisation des oracles mais donc sachez qu'il a des hypothèses qui existent sur cette possibilité et Apollon c'est aussi un dieu médecin donc on a ce parallèle qui peut être souligné avec ce dieu Lugus qui est un dieu aussi qui permet de soigner les personnes la verveine la verveine c'est une plante connue notamment pour utiliser encore actuellement en tisane évidemment la Juschiam psychotrope est interdite à la consommation en France vous ne trouverez pas dans le commerce de graines ou de feuilles de Juschiam mais en tout cas la verveine oui vous en trouverez la culture facile il se trouve qu'apparemment elle a été cultivée très anciennement on n'a pas d'indication sur la date la plus ancienne de ces cultures mais elle est présente et surtout les romains la cultivaient et notamment la cultivaient sur le Capitole et l'appelait hiera botane c'est-à-dire ou herbe sacrée elle est créée sacrée pour les romains elle servait dans des tas de situations solennelles ou religieuses elle permettait de notamment pour lui de nettoyer l'hôtel du temple de Jupiter capitolin donc le Jupiter de Rome celui sur le Capitole donc l'importance elle entrait dans des lustrations donc dans des des systèmes de de enfin de de nettoyage d'entretien de 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 la maison des temples notamment aussi on la mettait dans les armoires et surtout elle rentrait dans la dans l'acte de ce qu'on appelait le collège des fétios qui sont des personnages très importants dans le dans l'antiquité romaine qui participent à la déclaration très solennelle de la guerre ou des déclarations de paix et ils frottaient ils tapaient sur les textes sacrés avec des plans de verveine qu'ils allaient cueillir de façon très cérémonielle sur le Capitole vous avez ici une représentation d'un d'un de ces personnages qui tient une gerbe de de verveine elle était aussi une médicinale qui rentrait dans la composition de plusieurs éléments et donc notamment sous forme de décoction infusion ou fumigation et la marcellus de Bordeaux au quatrième siècle donc de Bordeaux qui veut dire qu'il était plus gaulois enfin gallo-romain la prescrit pour les problèmes les problèmes oculaires dieux donc on a encore une fois un élément qui irait dans le même sens alors on a des textes intéressants notamment Pline qui mentionne que les gaulois les employaient toutes les deux pour Pline il y a deux verveines une verveine mâle et une verveine femelle donc je vous ai mentionné donc les employaient toutes les deux pour tirer les sorts et annoncer les prophéties on a un élément textuel intéressant la la jusqu'à mais on n'a pas beaucoup d'éléments dans les textes qui mentionnent l'utilisation à des fins divinatoires mais en tout cas on sait qu'il pouvait la consommer à la fois mélangé dans du vin et mélangé dans du vin et aussi avec du sucre de pavot il y a quelques cas qui existent donc le sucre de pavot c'est l'opium donc vous voyez les parallèles qui peuvent exister donc on la boit avec une dose d'un obol 0,56 grammes et puis c'est aussi malheureusement il n'y a pas de mention de plante d'utilisation magique mais il est possible compte tenu de ce que je vous ai dit sur l'oracle de Delfle que ça rentre dans la catégorie des plantes magiques mais en tout cas tous ces documents que ce soit les mobiliers archéologiques très particuliers à Château-Bleau les données archéobotaniques le cas particulier de découverte conjointe des deux plantes en quantité relativement importante et quand on sait les usages qu'on peut avoir avec la Jusquiam l'importance qu'accordaient les anciens à la Verveine donc on peut se dire qu'éventuellement ces découvertes réalisées dans ce puits peuvent avoir des liaisons avec la divination la magie la guérison tous des actes en fait qui sont liés parce qu'on ne peut pas faire comme je vous dis de guérison sans actes magiques et éventuellement eh bien on peut faire de la divination on peut faire des sortes d'oracles voir la réalité grâce notamment à cette possibilité d'ouvrir les yeux d'ouvrir vers la connaissance donc l'art de guérir c'est notamment par la magie qu'on permet cette connaissance que d'ailleurs Paracels c'est un médecin qui existait qui vivait au XVIe siècle continue d'utiliser en référence avec les données antiques et toutes choses sont révélées par l'art de la magie ce qui est intéressant encore à Châteaublot parce que nous sommes au IIIe IVe siècle de notre ère qu'on fait référence vous voyez à Lugus à Belénos à des éléments gaulois c'est qu'on a une certaine continuité des croyances de l'utilisation des données celtes gauloises dans le cadre du gallo romain y compris au Bas-Empire on a eu la chance de retrouver une tuile inscrite à Châteaublot il y a deux tuiles d'ailleurs qui ont été retrouvées mais celle-là c'est celle qui est le mieux conservée elle est inscrite en cursive latine mais c'est la langue gauloise qui sert de rédaction et la grammaire est gauloise donc vraiment on a la continuité le gaulois n'a pas été abandonné et les croyances ont dû perdurer malgré ces quatre siècles de présence romaine alors je vous ai mis quand même des parallèles avec des mises en situation en perspective avec d'autres données de ces plantes dans l'archéologie on a un cas très particulier d'une découverte un petit peu plus ancienne qui date du 10e siècle de notre ère c'est ce qu'on appelle une vulva la sépulture d'une vulva parce qu'elle a des attributs très particuliers c'est une sorcière scandinave elle a son bâton de commandement preuve que c'est bien une vulva parce que c'est très typique c'est caractéristique c'est reconnu dans la littérature on est au 10e siècle on a des éléments et vous retrouvez ce même bâton dans Harry Potter c'est pour ça que j'ai fait référence tout à l'heure où je ne sais plus le nom du personnage avec le grand chapeau et qu'il y a un bâton a exactement le même bâton ce bâton de vulva et elle elle est enterrée avec différents éléments avec des vases très particuliers de contenu des vases ont été étudiés je ne reviens pas là-dessus mais surtout ce qui nous intéresse plus c'est qu'elle avait une bourse à la ceinture constituée exclusivement de graines de jusciames donc cet élément lié de magie de sorcellerie est intéressant on a trois cas apparemment d'après les études biochimiques mais ce n'est pas suffisamment bien détaillé dans les publications je n'ai pas trouvé d'indication précise sur les études menées en tout cas je vous mentionne ça existe entre le quatrième millénaire et le deuxième siècle avant notre ère d'études de vases en Espagne dans lesquelles on aurait apparemment des bières avec sans doute de la jusciame parce qu'on a mis en évidence un des composés alcaloïdes de la jusciame la yosiamine qui est présente oui j'ai fini une autre découverte intéressante la semaine dernière aussi juste en finissant de préparer le powerpoint j'ai découvert ça ce sont des israéliens dans une fosse à Yavné donc en Israël dans un temple du premier siècle du premier millénaire avant notre ère on est à peu près vers 900 ils ont mis en évidence par des analyses biochimiques sur des hôtels miniatures trouvés dans une fosse donc dans ce temple vous voyez l'état de dégradation du monument et bien ils auraient mis en évidence la yosiamine et ils font soi-disant parce qu'ils font la publicité avant communication du colloque qui a lieu cette semaine donc une communication au colloque et ils font une communication qui s'appelle sexe, drogue et ruggle donc je vous ai mis le nom des israéliens on va attendre voir ce qu'ils nous disent dessus mais je reviens pour avoir et je termine là-dessus pour avoir des données supplémentaires parce que ce que je vous ai présenté ce sont des hypothèses et qu'on n'a pas malheureusement de prélèvement au sein des saints si on peut dire dans le sanctuaire c'est qu'on aimerait bien développer des analyses sur cette pater qui est en bronze et on sait que le bronze peut donner des résultats qui n'a pas été restauré qui a été trouvé tel quel dans un puits et bien pour savoir si éventuellement il y a des restes de yosamine et on aurait un témoignage plus direct plus probant de l'utilisation concrète directe de ces plantes dans le cadre du sanctuaire qui permettrait notamment de voir si l'action comme on disait de l'action médicinale et l'action divinatoire est bien réelle ou n'est qu'une pure illucubration de notre part merci 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 Merci.